Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Philanthropie, la dépendance de l'art, faut-il encourager cette pratique ou au contraire freiner sa progression ici en France ? Partie et contrepartie du mécénat, on en parle avec notre deuxième invitée, la chercheuse Anne Monnier, auteure de nos chers amis américains qui paraît aux presses universitaires de France à partir de 12h55, avant de retrouver exceptionnellement ce mercredi le rendez-vous de la médiatrice autour de 13h20. Mais d'abord, le partage du midi avec Giono. Qu'est-ce qui animait l'auteur du Sars-sur-le-Toi ? Quelle force de vie, quelle couleur, mais aussi quelle noirceur ? L'écrivain provençal fait aujourd'hui l'objet d'une exposition littéraire au Musème de Marseille qui ouvrira dans quelques jours et sera à voir jusqu'au 17 février et d'un essai biographique Giono Furioso qui paraît chez Stock. Les deux, signés de notre invitée, l'écrivaine et commissaire Emmanuelle Lambert, à retrouver tout de suite sur France Culture. La grande table Olivia Gesberg Décédé il y a 50 ans, Jean Giono est un écrivain du XXe siècle dont il a connu les guerres, les heures noires et la vie. Cette bataille, lue, étudiée, édité à la Pléiade, membre de l'Académie Concours, élu en 1954. Giono, né en 1895, il est mobilisé à 20 ans. Après de 30 ans, il publie son premier recueil de poèmes accompagnés de la flûte, c'est son titre, suivront notamment Que ma joie demeure en 1935, Un roi sans divertissement en 1947 ou encore Le hussard sur le toit en 1951. Cet écrivain, notre invitée, l'a redécouvert à l'âge adulte, loin des oliviers, des moutons et de la chaleur de sa Provence, comme elle le dit. Sa surprise, écrit-elle, fut à l'image de sa violence à lui, totale. Bonjour Emmanuelle Lambert. Bonjour. C'est effectivement par ces mots aussi que commence l'écrivain et prix Nobel de littérature Jean-Marie Leclésio en ouverture de ce catalogue que vous avez dirigé à l'occasion de l'exposition « Qui ouvrira bientôt ses portes au Mucem ? » consacrée à Giono, exposition littéraire. Leclésio dit « J'ai lu Giono pour la première fois à l'adolescence, à l'âge où on découvre que les romans ne sont pas seulement des inventions faites pour nous distraire, mais qu'ils nous accompagnent dans notre vie, qu'ils seront nos amis et nos confidents. » On a à peu près tous lu Giono, et pour cause, puisqu'il est souvent à l'ordre du jour, au programme des collèges. Mais c'est un auteur qu'on connaît mal encore à ce temps-là de notre vie et qu'il faut peut-être découvrir ou redécouvrir. C'est ce qui vous est arrivé, vous, quand vous l'avez relu. Aujourd'hui, vous le décririez comme un homme furieux, pour reprendre le titre de votre essai autobiographique. Il avait cette colère en lui ? Oui, je crois. C'est-à-dire, je crois profondément maintenant, après être repassée par toute l'œuvre de Giono, à la faveur de la commande qui m'avait été faite par le Mucem de préparer cette exposition, que Giono est né effectivement en 1895 à Manosque, qu'il est fils de cordonniers et de repasseuses, et que ce Giono-là existe. Mais que le Giono que nous lisons, et dont nous parlons aujourd'hui, il est né dans la tranchée. Et qu'on ne peut pas comprendre cette œuvre-là si on ne saisit pas qu'elle sort de la guerre de 14. Alors ce que j'appelle le furieux, qui est un clin d'œil au Roland Furieux, qui était un de ses livres de prédilection, ce que j'appelle le furieux, c'est cet homme animé d'une rage de vivre malgré tout. Malgré la peur, malgré le dégoût, malgré les visions, qui je crois l'assaillaient sans cesse. Il y a un de ses livres merveilleux qui s'appelle Jean Le Bleu, qui est un livre, on va dire prétendument autobiographique, parce que l'autobiographie, il faut toujours s'en méfier, bien évidemment. Et dans ce livre, il parle de son meilleur ami qui est mort à la guerre, en 1916, d'une balle dans le ventre, et qui s'appelait Louis-David. Et il dit « Je suis comme tous les hommes, marqués par la plaie de notre génération. » Et il ajoute « Ce côté des pages étachées de pus et d'ombre. » Ce qui est quand même une façon à la fois très évocatrice et très claire d'expliquer d'où il vient. Donc voilà, pour moi la fureur, c'est ce qu'on pourrait appeler la fureur de vivre, ou plutôt c'est ce désir de vie acharnée qui se traduit dans une écriture protéiforme, proliférante, abondante. Je ne sais trop, il y a trop de choses, on va en reparler, mais c'est huit tomes de Pléiade et encore, il n'y a pas tout. C'est du cinéma, c'est de la poésie, il n'y a rien qui a échappé à son appétit, que ce soit son appétit de culture, d'art, de femme, d'homme, de lecture. Voilà, c'est quelqu'un qui dévore la vie parce qu'il est poursuivi par la mort. Ce traumatisme de la guerre, il disait la guerre, brusquement je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Quel aveu ! Oui, c'est très beau ça, ça fait partie des écrits pacifistes de Giono qui viennent relativement tard dans son parcours, qui viennent dans les années 30. Il commence par aborder tout ça de façon déviée. Ses premiers romans n'abordent pas directement la question de la guerre en fait. Mais la guerre, on la sent partout dans son oeuvre. Lui dit je la sens, je la vois et nous quand on lit les romans de Giono, on sent et on voit la lutte constante de la pulsion de mort contre la soif de vie. Mais au départ, ce sont des choses qui paraissent loin de la thématique de la guerre. Et ensuite, dans les années 30, il se tourne vers le militantisme pacifiste. Alors là, il produit des textes qui sont à la fois d'une immense beauté et d'une très grande violence. Dont ce texte-là, je ne veux pas oublier. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi d'ouvrir l'exposition du Mucem, non par une chose un peu classique justement qui est la vie, les années de formation, ça on va le retrouver. Mais d'ouvrir vraiment par quelque chose d'inaugural qui annonce cette couleur sombre et qui est une installation sur la guerre de 14 qui a été confiée à Jean-Jacques Lebel. Et la tranchée, c'était le terreau dans lequel son œuvre a poussé, est née. C'est là que tout a commencé pour vous. C'est ce que vous évoquiez aussi à l'instant, Emmanuel Lambert. Même si ses romans s'enracinent souvent dans cette Provence à laquelle on l'attache, on le rattache dans ce monde paysan qu'il a raconté dans ses livres. On dit, écrivez-vous, on dit, Giono, c'est la beauté de la langue et du chant. On en a les preuves dans les livres mais aussi dans les enregistrements. Accent, début, sa voix surgit du passé. Les écrivains, alors, avaient dans la gorge la terre d'où il venait. Colette roule la bourgogne. Genet traîne le morvant. Polan pointe aiguë. Lui, il charrie dans sa voix le troupeau des ancêtres et le souvenir des lieux. La brûlure du soleil qui pleut. L'ennui des insectes qui bourdonnent les jours d'été. Et le vent. Giono, on l'écoute parler de la Provence. Il y a deux Provences. Je ne parle pas de la mienne. Moi, la mienne, je ne peux pas parler de ce que je fais. Mais il y a la Provence, comme vous avez dit, de Jean-Écartes, de Pagnol, d'Odé, de Mistral. Et puis, il y a l'autre Provence qui est celle qui a été décrite par les grands écrivains, c'est-à-dire aussi bien par Stendhal que par Shakespeare, que par Saint-Vantès, que par Dostoyevsky. Celle-là, c'est une Provence à la mesure humaine. Ce n'est plus la Provence dans laquelle on joue de la flûte et où les bergers sont tous bons, où les riches sont tous mauvais, ou en fait, tranchés, quoi. Où il n'y a pas de choses s'insultitiennes. Vous connaissez cette archive ? Oui. Vous les avez toutes entendues, on imagine, Emmanuel Lambert. Qu'est-ce que ça nous dit de lui ? Ça nous dit une chose intéressante et sur laquelle je m'interroge encore, c'est l'écart entre ce que disent les écrivains, ce qu'ils écrivent et ce qui reste d'eux. C'est-à-dire que Giono est très clair, en fait, dans cette archive. Il est très clair dans ses livres. Il est très clair dans ses correspondances. Il a écrit Ma Provence est grise. Et pourtant, il y a encore qui traîne comme ça cette image d'un écrivain, on va dire, régionaliste, pour résumer la chose. Et ça, vous le dites en ouverture de l'exposition, la Provence de Giono n'existe pas plus que le sud de Faulkner. D'abord parce que l'auteur ne s'y reconnaissait pas. C'est ce provençalisme qu'il tenait à distance et dans lequel il ne s'identifiait pas ? Oui, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors une hypothèse, mais ça c'est ma lecture, évidemment, pour compléter ce qu'il dit lui, puisqu'il refuse de parler de ce qu'il fait, comme il le dit au début de son entretien. Une hypothèse, c'est qu'il faut d'abord commencer par percevoir Giono avant de le percevoir comme un écrivain ou comme un grand écrivain. Il faut le percevoir comme un poète. Et comme un poète depuis tout jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui est animé d'une perception du monde aigu et qui se laisse traverser par les choses. Et son environnement, c'est la Provence. Il est né là, il a toujours vécu là, et donc le monde lui arrive à travers cet environnement immédiat. Mais comme il est poète, il ne se contente pas de le recevoir, évidemment, il va le transformer. Et c'est ça qu'il dit. Quand il parle des grands écrivains, vous remarquez qu'au passage, il ne met pas Marcel Pagnol dans Les Grands Écrivains, ce qui est une bâcherie, parce qu'entre les deux, la relation était très compliquée. En fait, c'est ça la clé. C'est comment cette sensibilité, à la fois intuitive, puis cultivée par ses lectures, fait feu de tout bois, de tout ce qui l'entoure, le digère, le massère, et le recrache dans quelque chose qui est du style et de la poésie. Alors nous, on le rattache à la Provence. Vous racontez quand même son attachement, alors bien sûr à la nature, mais aussi à la ruralité. C'est un écrivain de la ruralité que vous, vous qualifiez de proto-zadiste, c'est-à-dire géono-zadiste avant l'heure. Qu'est-ce qu'il y trouvait ? Oui, je crois. Il y trouve un contre-modèle. Il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a une image de géono un peu écologiste, sympathique, qui provient d'un livre lui-même sympathique, qui est L'homme qui plantait des arbres, qui est sans doute le seul livre entièrement sympathique de géono, et entièrement optimiste. Mais les écrits, on va dire, théoriques ou politisés ou militants de géono dans les années 30, qui s'ancrent justement dans ce désir d'un retour à une ruralité qui serait dénuée de tous les maux, dont la guerre de 1914, qui est la première guerre industrielle, a accablé les hommes. Le progrès, les machines qui broient les hommes. Oui, et le capital. Cette veine-là de géono, elle est d'une violence extrême, elle n'est pas du tout réconciliée, elle n'est pas du tout aimable, et elle passe par la destruction. Et donc, il ne se contente pas de proposer un modèle uniquement positif ou par le retour à des formes simples d'échange, de troc, de gratuité, de communauté. On peut vivre heureux. Il en passe par une première phase qui est d'expliquer en quoi ce monde a déshumanisé les hommes et en quoi il faut le mettre à terre pour pouvoir reconstruire dessus. C'est en ce sens que je disais la boutade Protosadis, c'est-à-dire le côté d'abord très en avance et puis le côté offensif de la chose. On ne transige pas. Il y avait quelque chose de très intransigeant chez lui dans les années 30. Il va se fracasser sur la Seconde Guerre mondiale et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, là, il sera totalement détaché de toutes ces choses-là. Il y a un autre paradoxe avec géono, paradoxe peut-être qui n'est qu'apparent, c'est à travers son engagement pacifique qu'il a porté toutes ces années. On voit en lui une sorte de professeur d'espérance et en même temps, vous nous le rappelez, c'était un homme qui éprouvait une profonde méfiance envers la nature humaine et sa capacité de destruction, voire d'autodestruction. Oui, absolument. D'où la désillusion que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que ça va échouer. Et échouer grandement. Mais il a été un temps pour la jeunesse française et européenne, un écrivain très important. Il avait mis en place les rencontres du Comte à Doubs, on se réunissait, voilà. Bon, tout ça était extrêmement sympathique pour le coup. Les mauvaises langues disent qu'il faisait ça aussi pour pouvoir être tranquille avec une des femmes qu'il aimait à ce moment-là, qui était une militante pacifiste enragée qui portait un nom pour le moins paradoxal parce qu'elle s'appelait Hélène Laguerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne pas et qu'il se retrouve en prison en 1939. Il se retrouve assigné à résidence après avoir été momentanément détenu en 1944 et qu'après, il en a fini, comme vous le dites, non seulement avec l'engagement, mais également, à mon sens, avec la nature humaine. D'où ce que certains ont considéré comme étant aussi sa position ambiguë pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, alors, certains considèrent que ce n'est pas ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour dire qu'il a été collabo, comme on dit. Ça, c'est une question extrêmement délicate parce que, vu depuis aujourd'hui, il faut prendre, je trouve, un certain nombre de précautions quand on aborde ces choses-là et notamment s'assurer qu'on a bien toutes les pièces du dossier en main. C'est pourquoi, dans l'exposition, j'ai fait un sort important à cette question, mais j'ai appelé ça le dossier Giono. C'est-à-dire, j'essaye d'exposer les pièces dont on dispose. Et les pièces dont on dispose, elles brossent un portrait qui n'est ni noir ni blanc, mais qui est gris. On a un Giono qui fréquente des gens infréquentables, comme Alphonse de Châteaubriand, le directeur de La Gerbe, qui est un journal abominable, comme Gerhard Taylor, qui était le Sanderführer pour la politique littéraire des autorités d'occupation à Paris, qui se prête complaisamment au jeu du reportage dans Signal, qui était le sort de Paris Match nazi de l'époque. Donc tout ça demeure, et tout ça est très problématique. Ça lui a d'ailleurs valu un attentat de la résistance devant chez lui en 1943. Mais, il y a un mais, qui est que parallèlement, il aide des gens, il sauve des gens, il cache des gens, et qu'il n'est pas l'écrivain du régime qu'il aurait pu être. Parce que la ruralité dont on parlait tout à l'heure, évidemment, était quelque chose qui avait le don de séduire la Révolution nationale. Mais Giono n'a pas produit de texte idéologique pendant la guerre. Dans La Gerbe, ce qu'il publie, c'est une œuvre de fiction, et je ne dis pas du tout ça pour le dédouaner de quoi que ce soit, mais voilà, il est dans ce grand mouvement-là. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Et il ne s'en est jamais expliqué. Il s'en est très peu expliqué. Il s'en est expliqué dans une longue lettre qu'il adresse à ses amis résistants, et pour préparer aussi ce qu'il attend quand il sait qu'il va être arrêté. Une lettre qu'on va exposer. Et dans un entretien. Mais après-guerre, il est vraiment dans une posture de surplomb. C'est-à-dire, il ne verse plus du tout dans ce qu'il avait fait auparavant et qu'il a mené au fond du trou. Invité autour de cette grande table jusqu'à midi et demi, l'écrivaine et commissaire d'exposition Emmanuel Lambert à l'occasion des commémorations. Giono est décédé il y a 50 ans. On l'expose. Ce sera au Muissem sous votre gouverne, Emmanuel Lambert, Giono. Donc une exposition à venir à voir jusqu'à fin février et un livre Essai biographique Giono Furioso qui est de vous et qui paraît chez Stock. Dans l'actualité musicale, il y a aussi le retour de l'Australien in the Cave. The bright horses have broken free from the fields. They are horses of love, their mains full of fire. They are parting the cities of those bright burning horses. And everyone is hiding and no one makes a sound. And I'm by your side and I'm holding your hand. And I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired and we're all so sick and tired of seeing things as they are. And horses are just horses and their mains aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no lord. And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. and the little white shade dancing at the end of the wall is just a wish the time can't dissolve but home. C'est très sombre forcément Nick Cave and the Bad Seeds extrait de son nouvel album Ghost In sorti le 4 octobre Bright Horses c'est le titre que vous venez d'écouter. Un album de deuil une adresse à son fils mort accidentellement Ghost In un fantôme adolescent Nick Cave sera en tournée avec son groupe l'an prochain en Europe et en concert à Paris en juin. France Culture La Grande Table Olivia Gesbert Trois ans après Jean Genet vous renouvelez ce doublé gagnant bio-expo avec Jean Gionneau et Emmanuel Lambert il y avait des traits communs on imagine entre les deux hommes Genet, Gionneau Il y a un trait qui moi m'intéresse c'est que ce sont des écrivains autodidactes après pour le reste ils sont quand même vraiment très différents même s'il y a ce goût du style chez les deux et d'une forme de flamboyance stylistique Pourquoi Gionneau écrivait-il ? C'était un grand grand lecteur on va écouter ce qu'il dit sur ce besoin d'écriture voire ce plaisir d'écriture qu'il avait Jean Gionneau 1965 C'est le plaisir véritablement sans aucun mélange de décrire d'écrire de me livrer à ce travail de marqueterie qui est de style le remplacer tel mot par une virgule ou remplacer cette virgule par un adverbe ou allonger la phrase ou la raccourcir sentir le rythme se faire ou le chercher se heurter contre les difficultés avoir voir naître au milieu des par le caractère voir naître le style ou parfois par le style voir naître le caractère des personnages alors ça c'est mon plaisir personnel une fois que c'est écrit mon plaisir étant fini est terminé et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle d'écriture le reste voir un livre édité ou m'intéresser à son sort ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder et c'est pourquoi je ne m'en sers pas Voilà Jean Gionneau sur ce rapport à l'écriture et cette précision ce que vous évoquiez la recherche du mot juste c'est comme s'il sculptait c'était un artisan de l'écriture c'est un artisan d'écriture c'est quelqu'un qui écrit énormément qui écrit de façon continue qui pond des chefs-d'oeuvre à l'appel ça c'est quand même assez stupéfiant et c'est pourquoi dans l'exposition on montre quasiment tous ces manuscrits il y en a encore un qui on ne sait pas où il se trouve et on voit ça on voit que dans les premiers manuscrits l'écriture de Gionneau est encore un peu variée entre entre Colline et Anne Beaumus c'est pas disposé pareil sur la page ça bouge et puis à la fin de la vie tout est au cordeau chaque tas de manuscrits il y a la même ancre il y a la même régularité et c'est assez stupéfiant parce que c'est un rapport à la fois intellectuel de création mais c'est aussi un rapport de plaisir plastique qu'il a Acte Sud publie un livre sur Lucien Jacques le sourcier de Gionneau graveur, peintre, tisseur et éditeur c'est lui qui a découvert Gionneau et qu'il a édité le premier dans les années 20 la fille de Gionneau Sylvie parle d'une communion d'idées entre son père et Lucien Jacques tous deux fils de cordonniers pacifistes convaincus après quatre ans de guerre proches de la nature ils adoraient marcher dans les collines autour de Manos qu'ajoute-t-elle ils décrivaient les mêmes paysages l'un avec des mots l'autre avec des couleurs tous deux donnant une image différente de la Provence il y a une abondante correspondance aussi qui existe entre les deux hommes des lettres écrites entre 1922 et 1955 qui révèlent leur amitié Gionneau s'adresse à lui par un cher randouille notoire ou vieille double noix il y a les coulisses de cette relation de la création et la naissance d'un écrivain nommé Gionneau dont Lucien Jacques fut dit Jacques Méni dans ce livre l'accoucheur capitale voilà Gionneau c'était aussi un homme qui était entouré de fortes amitiés peut-être pas au pluriel l'amitié de Lucien Jacques c'est pour ça que je suis très heureuse que Jean-François Chounier le président du Mucem ait eu l'idée de faire parallèlement à l'expo Gionneau une expo Lucien Jacques et un catalogue Lucien Jacques fait partie de cette grande galerie de personnages qui m'intéressent énormément dans l'histoire littéraire qui sont les personnages secondaires qui forment tout un maillage et toute une chaîne comme ça d'affection et d'intérêt autour de personnes qui ressortent et Lucien qui était un touche-à-tout admirable a vu chez Gionneau une espèce de génie monstrueux plus grand que lui et il a eu cette chose que je trouve magnifique cette générosité de le porter et de le soutenir quoi qu'il arrive parce qu'il savait que là il y avait un génie où est-ce qu'il trouvait la consolation Gionneau dans les livres dans ses bibliothèques dans l'écriture dans la nature sans doute sans doute en tout cas dans les livres oui depuis tout petit et adolescent les premiers pauvres sous qu'il gagnait avec son petit son petit emploi à la banque quand il avait 16 ans parce qu'il a quitté l'école à 16 ans il en reversait une partie à la famille et l'autre moitié avec le peu d'argent qu'il avait il achetait des livres ça a été la grande passion de sa vie oui la lecture l'écriture la poésie et c'est pourquoi là encore dans l'exposition il y a une installation que j'ai confiée à Clémentine Mélois qui est une artiste qui travaille cette question du livre cette question de l'articulation entre la culture savante et la culture populaire à laquelle à mon sens se trouve Gionneau elle va faire une installation qui sera un moment où je l'espère on va rire parce que Gionneau avait aussi de l'humour c'est ça qui est intéressant c'est un personnage contrasté pour que vous ayez de la lumière il faut de l'ombre mais il ne faut pas oublier la lumière et c'est le seul endroit je pense où on pourra rire de manière sensible et intime c'est ça l'exposition c'est aussi comment on expose un écrivain c'est beaucoup plus compliqué qu'un artiste on l'imagine bien Emmanuel Lambert vous avez fait appel pour se faire à des artistes quatre artistes qui ont conçu spécialement pour l'exposition quatre oeuvres autour de la figure de Gionneau et des artistes qui ont dressé peut-être des parallèles entre leur imagination et la sienne oui c'est ce que j'appelle la part évocatoire de l'exposition dans une exposition il y a des choses très littérales où on raconte comment ça s'est passé on donne le contexte pour que les gens comprennent quand même de quoi il s'agit on montre les manuscrits on montre les choses concrètes et puis la chose qui est difficile à évoquer c'est ce que ça provoque chez le lecteur et ça il faut que ça soit présent et ce sont les artistes qui ont cette lourde tâche d'évoquer un Gionneau à travers à la fois son imaginaire et le leur donc j'ai déjà mentionné Jean-Jacques Lebel et Clémentine Mélois il y a également Tuvantran qui a fait une immense peinture dédiée à la couleur de la Provence dont le titre est gris et le cinéaste Alessandro Comodin qui est parti à la recherche de ce qui restait des paysans des paysages de Gionneau dans les hautes montagnes et qui en a tiré un film très très émouvant Voilà pas ça c'est une autre facette de la figure de Gionneau et son rapport sa relation au cinéma que l'on retrouvera à travers cette exposition Emmanuel Lambert Gionneau Furioso votre essai biographique vient de paraître chez Stock très beau catalogue de cette exposition qui aura lieu au Mucem à la fin du mois Gionneau le catalogue paraît chez Gallimard et puis Lucien Jacques le sourcier de Gionneau c'est chez Actes Sud merci beaucoup à vous vous aviez évoqué vous avez évoqué l'humour on va terminer avec les mots de Gionneau sa définition du bonheur le bonheur je crois après pas mal d'expériences s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui si on y fait attention compose le bonheur précisément quel genre d'achat ? je ne saurais pas en graisser le catalogue mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée par exemple goûter le plaisir de voir passer une averse un vent le bruit d'un vent particulier dans les arbres une fleur qu'on aura respiré un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et qu'on aura chanté une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation tout tout dans la journée une plume qui marche bien un travail qui fonctionne très bien très bien huilé une feuille de papier qui glisse bien tout ça fait partie du bonheur c'est tout ça fait partie du bonheur c'est tout ça fait partie du bonheur